Salut tout le monde, M. Philippe avec vous. Lecture des derniers chapitres du roman « La chute de Sparte ». Donc je commence « La foire de l'emploi ». La mort de M.S.A. avait laissé des traces, pour certains plus visibles que pour d'autres. Guillaume Ouellet était métamorphosé. Il avait maintenant le cran de raser et des anneaux dans les oreilles. Il se maquillait le contour des yeux en noir. Jadis souriant et affable, son visage était devenu dur et fermé. Une aura de froid faisait le vide autour de lui. Giroud était présent de corps, mais absent d'esprit. Il avait grossi. À ce rythme, il finirait à la porte des rejets avant la fin de l'année. Éric Savard n'était pas revenu. Sam était d'avis qu'il avait irrémédiablement décroché. Personne ne le regrettera. Il fallait bien que la vie continue. Pour les secondaires 5, c'était la dernière ligne droite avant le cégep. Tous les examens étaient importants et à partir de mars, on recevait nos résultats de demande d'admission. En février, ce fut la foire de l'emploi. Le gymnase était rempli de kiosques d'employeurs et d'instituts d'enseignement venus nous courtiser. On s'était mis beaux et on magasinait notre futur. Je me suis attardé au kiosque du camp de vacances minogamique. Il était tenu par un duo dépareillé. Une espèce de naine surexcitée parlait trop fort et ponctuait ses rires nerveux en tapant dans ses mains. Elle me tapait aussi sur les nerfs. Son compagnon était plus relax, un grand barbu avec des cheveux longs attachés, dont la taille était sainte d'un maquina bleu. Il me parlait de la vie du camp. Ça avait l'air vraiment bien, mais je n'avais aucune expérience avec les enfants. Par contre, le gars s'est montré très intéressé par mes compétences en spéléologie. Le camp envisageait d'ouvrir une paroi d'escalade sur ce roche cet été. Pourquoi pas? Après tout, j'étais instructeur qualifié. Au lieu de descendre sous tâche, je pourrais enfin monter vers le ciel. On avait convenu d'une date d'entrevue. Avec ses animations dignes de films américains et ses soldats en uniforme, le kiosque de l'armée était très couru. Les élèves y faisaient la file pour manipuler de vraies mitraillettes. Surgit de nulle part, Élodie Malouin a engagé le combat avec le caporal d'aigle, un rouquin gringalet qui avait l'air d'avoir 15 ans. « Allez-vous-en d'ici, l'armée n'a rien à faire dans une école. » Nous offrons des possibilités de carrière aussi variées qu'ingénieurs, mécaniciens, dentistes. En plus, toutes les études sont payées. Comme réservistes, vous vendez la guerre à des mineurs comme si c'était un jeu vidéo. La guerre, c'est pas une job. La guerre, c'est pas un jeu, c'est votre job, c'est de tuer du monde, puis de vous faire tuer. Mais nous protégeons les civils en cas de catastrophe naturelle. « Vous êtes aux ordres d'un gouvernement débile. Vous êtes dressés pour obéir. Vous n'avez aucun esprit critique. Allez-vous-en. » Elle avait monté de le ton et un attroupement se formait autour d'eux. Le caporal ressentait l'hostilité et sa nervosité croissait. Visiblement, il n'était pas habitué à la contestation. L'énorme Bimalobiyaka Butaka s'avança pour soutenir Elodie. « Il y a cinq ans, mon cousin s'est enrôlé dans l'armée au Congo pour faire vivre sa famille. Yo, il s'est fait couper les deux bras à coups de machette par les rebelles. Il mange avec ses pieds depuis ce temps-là. C'est ma grand-mère qui le fait vivre. C'est quoi ses possibilités de carrière à cette heure, dude? Décalissait d'ici d'avoir que ça finisse mal. » Le caporal d'aigle blémissait et rapetissait sous son casque. L'attroupement se resserrait. Protégé par la foule, tapis derrière Bimache lançait « Décalissé! » Dépassé par les événements, le caporal adressa un bref signe de tête à ses deux soldats qui ramassèrent les armes avant de retraiter précipitamment vers le bureau du directeur sous les applaudissements moqueurs. On se serait cru dans le film Black Hawk Down avec les Sommaliens alors que les Sommaliens exultent autour de deux hélicoptères américains descendus aux mortiers dans les rues de Mogadishu. Élodie Malouin, un, armée, zéro. Quel cran, cette fille! Dommage qu'elle joue pour l'autre équipe. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mon père est vieux. Le soleil de Mars dégelait les barres de neige et les esprits. Avec la lumière, les sourires étaient plus nombreux. Le souvenir de MSA s'effaçait comme une blessure aux genoux qui ne disparaîtraient jamais complètement. Comme les pissenlits dans les craques du béton, la vie reprenait le dessus. Les réponses aux demandes d'admission collégiale commençaient à rentrer. Avec mes notes, j'étais accepté partout où je voulais. J'hésitais entre le collège Champlain et celui du Vieux-Montréal. Sam allait au Vieux à cause du programme de football. Mon entrevue pour le camp Minogami avait lieu dans un café de Montréal. Ça faisait au moins six mois que je n'avais pas mis les pieds sur l'île. Étonnant à quel point je pouvais me passer de la métropole de plus en plus longtemps. Avec tous les commerces et les salles de spectacle du 450, la banlieue était de plus en plus autonome. Je suis arrivé en avance pour profiter de la ville. Le Square Berry était un cimetière marin. Un port où accostait des épaves de toutes sortes. De véritables sans-abri de carrière côtoyaient des jeunes squeegees. Mutants, multicolores, post-apocalyptiques. Pour qui l'itinérance avait l'air d'un jeu. Toute cette faune somnolait avec indolence ou fumée en rond autour de feux de camp invisibles. Pas de parents, pas d'école, pas de boss. La vraie liberté. Et une fierté manifeste de se placer volontairement en orbite du système. Et pourtant, sur la rue Sainte-Catherine comme sur la rue Saint-Jacques, l'argent était l'unique obsession. Où est la liberté quand on est obligé de passer dix heures par jour à laver des pare-brises et à quitter pour manger? Les recrues étaient accueillies et initiées par les vétérans, mais bien vite, elles découvraient que la loi de la rue était pas mal plus dure que le code civil. Et sans aucune possibilité d'appel, pendant les froids de janvier, on pouvait se battre pour une couverture dans un refuge. Il fallait placer ses chaussures sous les pieds de son lit pour ne pas se les faire voler. C'était chacun pour soi et au plus fort la poche. Ils étaient jeunes et pourtant très vieux, le corps et l'âme irrémédiablement écorchés par l'asphalte. Si j'enviais leur autonomie, j'étais trop moumoune pour subir l'insécurité de leur quotidien. Mais leur débrouillardise, leur résilience et leur volonté devant l'adversité forçait le respect. Paul Valéry pensait sûrement à eux en écrivant son célèbre vers, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». J'étais le premier arrivé au café. Je sursautais lorsque le serveur m'aborda en anglais. On était quand même sur la rue Saint-Denis. Je répondis en la regardant dans les yeux, « Mon ami, si tu veux mon argent, tu vas me parler en français. » « Ah oui, monsieur. » Son malaise suggérait qu'il n'avait pas l'habitude de se faire reprendre. Probablement un étudiant ontarien venu apprendre le français dans le ghetto McGill. Et pour son employeur francophone, du moment qu'il pouvait baragouiner Salade d'Houchef et Déjà-vous, il était considéré comme bilingue. En dépit des éditoriaux de la presse qui tentaient de nous convaincre du contraire, Montréal s'anglo se fixiait à vitesse grand V. On parlait dorénavant anglais bien à l'est de Saint-Laurent. Et le petit père Pratt avait beau brandir les chiffres de Statistique Canada comme un crucifix, il ne suffirait pas de crier « vader rétro-assimilation » pour que l'anglais cesse de progresser à Montréal. L'anglais avance parce que le français recule. Et le problème n'a rien à voir avec les anglos qui viennent profiter de la joie de vivre de la belle poivresse. Certains ont sans doute une réelle volonté de s'initier aux français. Mais comment apprendre une langue que les autochtones refusent de partager? Congénitalement gentils, les Montréalais francophones se croient très ouverts en répondant systématiquement en anglais à un interlocuteur qui les aborde en français avec un accent. Il y a non seulement un inquiétant refus de soi à toujours mettre un masque sur la langue, mais aussi du pur égoïsme. Alors qu'il devrait être la langue convergence dans l'espace public québécois, le français est devenu l'apanage de la seule tribu blanco-franco-cato. Une langue pour se comprendre entre souches et qu'on garde juste pour nous autres. L'immigrant transplante ses racines dans le terreau de la majorité qui l'accueille. Mais si les francophones abandonnent Montréal, à quelle culture les nouveaux vont-ils s'intégrer? Steve? Ah, salut Martin. Je me levais pour saluer le type du camp qui allait me faire passer l'entrevue. Ses cheveux étaient détachés et il me serrait la main avec chaleur. On ne s'était vu qu'une fois durant la foire à l'emploi et ça cliquait déjà. L'entrevue s'est très bien passée. J'ai beaucoup parlé de moi et de mes intérêts. Il m'a demandé comment je voyais la mise en place et la gestion d'une paroi d'escalade naturelle. Côté temps-le-verbe, on était plus dans le futur que dans le conditionnel, ce qui augurait très bien. Et à la fin, il m'a avoué, écoute, je vais être honnête avec toi. Si c'était juste de moi, je t'engragerais sur le champ. J'ai confiance en toi et je suis sûr que tu vas être très bon avec tes enfants. Mais si t'as pas d'expérience, tu vas, même si t'as pas d'expérience, tu vas triper au camp, j'en suis convaincu. Mais il faut que je parle à mes boss. Je te donne les niveaux d'ici deux semaines, max. En reprenant le métro, j'étais de très bonne humeur. J'ai donné deux dollars à un vieux musicien qui arrachait d'émouvante lamentation à son violon. Son visage tragique contrastait avec mon bonheur. Ce serait vraiment bien comme emploi d'été. Pas très payant, mais j'échapperais enfin à l'inertie de mes parents. Parlant d'inertie, aujourd'hui, mon père est devenu officiellement vieux. Il a changé sa voiture manuelle pour une automatique. Tout est dit. À partir du moment où on abandonne le contrôle de sa motricité, on glisse lentement vers la fin. Mais pour mourir, il faut avoir été vivant. Chapitre « Un secret scellé dans la fumée » Bima et quelques amis sont arrivés au bal en limousine. Avec son manteau de fourrure sur les épaules, sa canne à pommeaux et sa fausse dent en or, il était impérial en pimpe des années 70. En redingote et haute forme, Louis-Étienne avait l'air d'un dandy du 19e. Bouton d'or était spectaculaire avec son horrible habit carotté brun, sa chemise jaune et son médaillon qui pendait dans les chancreurs. Quant à moi, j'avais privilégié le look gangster de Chicago avec un habit et une veste à fines rayures, le stetson de mon grand-père et les souliers noirs et blancs. Arrivé fillette en secondaire 1, les adolescentes étaient maintenant des femmes. Pour les gars, on avait beau avoir des costumes bien taillés, on restait des ados déguisés en hommes. Dès la naissance, les neurones entament un long et irrémédiable processus de décrépititude. Ce sont les seules cellules du corps qui ne se régénèrent jamais. À 11 ans, le cristallin de l'œil commence déjà à dépérir. Vers 20 ans, c'est tout le corps qui vieillit. Il nous restait donc 3 ans avant d'avoir à gérer notre déclin. Pour l'heure, notre beauté était à son summum. Pas de rythme, pas de cellulite, des visages radieux, des corps dans la perfection de leur jeunesse. Du strict point de vue de la reproduction de l'espèce, nous étions à l'apogée de notre potentiel. Et pourtant, aucun d'entre nous n'aurait d'enfant avant 30 ans. Pur gaspillage biologique. Le bal et l'après-balle avaient lieu au club de golf Saint-Lambert. Comme ça, on pouvait se défoncer la gueule sans avoir à conduire. Le souper était très bien. 6 ou 7 services. Je ne sais plus. Nous tous, qui avions si souvent mangé ensemble à la cafétéria, c'était notre dernier repas collectif. Notre scène. Qui était Jésus? Qui trahirait? À ma table, il y avait notamment Samir, Louis-Étienne et la prof de français. Dans sa robe moulante et dévastatrice, elle fusionnait le mystère d'Oumat Thurman et la splendeur de Megan Fox. Sans doute pour me faire plaisir, elle avait mis ses bottillons Léopard. Ça faisait drôle de boire du vin avec notre prof. Mais c'était notre ancienne prof maintenant. On a bien ri. Elle nous a parlé de ses années de cégep comme des plus belles de sa vie. À la table de Bimalo et de Pierre-Joseph Chérubin, Mathieu Turbide était le seul blanc. Grain de sel dans la poivrière. Après le spectacle de l'Halloween, il avait formé un groupe de rap avec deux MC. Un premier album entièrement enregistré dans sa chambre était en cours. Sa maladie avait encore gagné du terrain et il marchait désormais avec des béquilles. Il n'avait pas 20 ans et son corps le lâchait. Mais au moins, il avait toute sa tête pour faire de la musique. Au toilette, je tombais sur Giro. Il essayait maladroitement de replacer sa chemise dans son pantalon. Comme beaucoup de sportifs, il semblait prisonnier de son costume mal coupé. Il a bien fallu qu'on se parle. On était les seuls dans la pièce. Salut Simard. Salut Mag. Le malaise était total. Tentant de le désamorcer, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais cet été? » « Je pars demain dans un camp de vacances, comme instructeur d'escalade. » « Puis toi? » « Je ne sais pas trop, je vais peut-être travailler au gage de mon ombre. » La conversation était un 747 trop chargé qui roulait sur une puce de trop courte. Elle ne décollait pas. Je m'installais devant l'urinoir avant de le relancer en regardant le mur. « Tu vas à quel cégep? » « Je ne sais pas encore. » « Je vais peut-être prendre un break. » « Je commence à être écoeuré de l'école. » « Ouais, je te comprends. » Long silence. Je le croyais parti, mais profitant que je lui tourne un dos, il se raclait à la gorge avant de me dire « Tu sais, Simard, je m'excuse pour ce que je t'ai fait. Tu ne méritais pas ça. » Je tournais la tête pour lui sourire sincèrement. « C'est correct, Marc. C'est tout oublié. J'accepte tes excuses. » J'avais pardonné à celui qui m'avait offensé. Le coup tordu, je fixais Giroud une dernière fois. Incontestablement, il avait été le king du secondaire. Mais son règne était terminé. Depuis le suicide de Saint-Amour, quelque chose s'était brisé en lui. Il était officiellement gros maintenant et ses épaules s'affaissaient sous le poids de ses soucis. Manifestement, ses meilleures années étaient dans le rétroviseur. À travers le pare-brise, la route s'annonçait difficile. Avant de s'en aller, il me lança « Bon ben, salut, bonne chance dans la vie. » « Ben, toi aussi. » Il en aurait besoin plus que moi. À mon retour dans la salle principale, la piste de danse s'était remplie. Elodie Malouin se trémoussait avec Martin Plante, un beau gars, aux cheveux blanchis prématurément. Ce soir, il ressemblait à George Clooney. Elle n'était peut-être pas dans l'autre équipe, après tout. Véronique était avec ses amis. En me voyant, elle s'est avancée pour flatter le revers de ma veste avec un sourire plein de sous-entendus. « J'étais regardée pendant le souper. » « Ça te fait bien un chapeau? » On dirait Elliot Ness. Elle rayonnait dans sa robe des années 50. J'ai répondu avec un clin d'œil en touchant le bord de mon feutre. C'était peu, mais puisqu'on allait se revoir demain, son père allait nous reconduire au camp. Ça me suffisait. Le bal des finissants est une fête étrange, un rite de passage où s'entremêlent joie et nostalgie. Bourré de gin tonic, bouton d'or, célébrait la fin de son chemin de croix. Il avait maintenant des verres de contact et son acné avait presque disparu. Ses manches de chemise étaient roulées et sa cravate avait migré autour de sa tête. Le Rambo de bureau distribuait des high-fives en hurlant. « C'est fini, on est passé à travers. » « Yeah! » C'était la fin et c'était le début. À part nos bons amis, on avait conscience qu'après avoir vécu cinq années ensemble, on voyait nos confrères pour la dernière fois. L'alcool aidant, on entamait des discussions profondes avec des gens avec qui on n'avait jamais parlé. Louis-Étienne invitait tout le monde à fumer des joints. Dans ses poches, il y avait une mode de hachiche afghan de la grosseur d'une balle de baseball. Il avait des petits os de belette rougis. Lui aussi s'en venait au cégep du Vieux-Montréal. Des gars avaient trouvé le moyen de mettre en marche les voiturettes de golf. Je me suis sauvé avec Sam pour voir le lever du soleil. On était ivres, mais on essayait de rester solennels. Je pense que c'est le moment. On a dégainé les cigares qu'on avait achetées pour l'occasion. Les deux pieds sur le tableau de bord du véhicule, on pétunait avec contentement. Visiblement, Sam avait quelque chose à me confier. Je vais te dire quelque chose, mais il faut que tu promettes de fermer ta gueule. Je ne peux plus regarder ça pour moi, c'est trop lourd. Tu jures? Ben oui. Qu'allait-il me révéler? Je le regardais dans les yeux. Tu sais, aimer ça, mais quoi aimer ça? Le morceau ne voulait pas sortir et je m'impatientais. Il s'est perdu parce qu'il était gay. Quoi? Tu te l'es, man? Je te jure, je te niaise pas. Après le dernier match de la saison, j'avais oublié mon shampoing et je suis retourné dans les douches. J'ai surpris, aimé ça, puis Ouellet flambant en nu en train de frencher solide. J'étais abasourdi. Je refusais d'envisager ce que mon ami me disait. C'est pas vrai, je te crois pas. Je sais que c'est dur à croire, mais je ferais pas de face avec ça. Aller voir, c'était pas la première fois. J'étais dans le déni complet et je cherchais la fête. Ça se peut pas, man. Ouellet m'a déjà traité de fif. Mais voyons, Steve, qu'est-ce que ça prouve? Dans une équipe de football, l'homophobie, c'est la dame. Elle aimait ça, puis Ouellet se protégeait en faisant des jokes de fif comme tout le monde. J'en reviens pas. Mais s'ils ne t'ont pas vu... Moi, ils m'ont pas vu, j'étais caché, mais... Ils se sont fait pogner par Picotte. Ils étaient furieux. Ils gueulaient que les Spartiates étaient des guerriers et qu'ils voulaient pas de tapette dans son équipe. Il n'y a pas plus anti-gay que c'est ce style-là. Mais c'était coach et MSA pouvaient pas supporter de te décevoir. Il s'est tué à cause de Picotte. Il s'est tué parce qu'il pouvait pas supporter d'être gay puis de jouer au football. Je comprends, c'est impossible. Mais pourquoi tu l'as jamais dit? Parce que je voulais pas salir sa mémoire. Il n'acceptait pas d'être homo. Je respecte son choix. En plus, je veux que Giroud se sente coupable pour le restant de ses jours. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Giroud est convaincu que MSA s'est pendu à cause de leur chicane. C'est pas moi qu'il va aller lui dire qu'il paye pour tous ses crimes, ce salaud-là. Puis Ouellet, c'est vraiment dur pour lui. Il est en deuil de son chum. En plus d'avoir à gérer sa gaieté. Mais il est tough, ce gars-là. Je l'admire. Il va devoir assumer son identité un jour ou l'autre. Peut-être au cégep. Ça se peut pas, MSA. T'es toujours entouré de filles. C'était le plus beau gars de l'école. T'es bien épais. Tu me sors tous les préjugés sur les gays. L'as-tu vu sortir avec une fille? Ben non, mais à ce compte-là, je serais gay moi aussi. Les filles, c'était une couverture pour qu'on le croit hétéro et peut-être pour se convaincre lui-même. L'invraisemblable était en train de se faire un chemin dans ma tête. J'avais toujours considéré MSA comme un héros grec. Avec raison. Achille était notoirement amoureux de son cousin Patrocle. Et Hercule a entretenu une relation avec le jeune Hylas. Je pensais à voix haute. Dans le fond, MSA, Ouellet, c'était des vrais spartiates. Ben comment ça? Dans l'armée spartiate, on encourageait la formation des couples. Hein? Pourquoi faire? Parce que si tu touches à mon chum, tu vas avoir à faire à moi. Chaque guerrier avait quelqu'un qui veillait sur lui. Ça renforçait l'esprit de corps. Tu veux dire que la plus puissante armée de l'Antiquité était une armée d'homos? Eh oui. Dans le fond, MSA et Ouellet, ils ne sont pas nés à la bonne époque. À Sparte, ils auraient pu être heureux et libres de s'aimer sans se cacher. Comme quoi l'humanité n'évolue pas toujours pour le mieux. Nous sommes restés pensifs un moment avant que Sam me reprenne. Tu vas faire ta gueule, hein? Je te jure. On a scellé le secret en rallumant nos cigares. L'aube de l'ayel s'est pastelle à l'horizon. Les révélations de Sam m'avaient complètement dessoulé. Je commençais le camp d'aujourd'hui et le cégep en août. Henriville, hiver 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada